Guillaume Canet sort du silence. Alors qu'il se trouve à l'affiche du film Acide, qui sortira dans les salles obscures le 20 septembre, le réalisateur est revenu sur les critiques acerbes qu'a reçu son précédent projet. Un opus très attendu de la saga Astérix, l'Empire du Milieu, a peiné à convaincre les fans de la célèbre bande dessinée franco-belge. Comparé à ses prédécesseurs, et notamment à Mission Cléopâtre, le film du compagnon de Marion Cotillard a été raillé par les critiques de cinéma, ce qui a l'approfondément touché. Dans un entretien accordé aux Parisiens, le réalisateur a partagé son ressenti. Fidèle à sa personnalité joviale, il a commencé par ironiser. J'ai adoré, j'ai trouvé ça formidable, tellement gentil et tellement cool, rire. Puis, le ton du réalisateur du film Les Petits Mouchoirs s'est fait plus sérieux. Ça ne fait jamais plaisir. Mais en même temps, tous les films sont comme ça. On parle beaucoup d'Astérix mais tous les films que l'on sort, il y a de bonnes critiques et des mauvaises. Là, je pense que c'est un peu plus exposé parce que c'est Astérix et que ça prend des proportions énormes. Ce que je garde de cette expérience. Au cours de son entretien accordé aux Parisiens, Guillaume Canet a tenu à souligner que malgré les critiques mitigées, ce sont les réactions positives du public, en particulier des enfants, qui ont le plus compté le plus pour lui. Le réalisateur de 50 ans a insisté sur le fait que tous les films sont soumis à des critiques, mais que l'expérience cinématographique est avant tout une question de partage et de divertissement. Ce que je garde de cette expérience, ce sont les rires dans les salles et ce que moi j'ai entendu, les rires, les applaudissements à la fin et les témoignages des enfants. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Marcos et Lacroix Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501